Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing un petit peu spéciale puisqu'on va unboxer une Xbox Series X, c'est une console de nouvelle génération, ça se passe une fois tous les 7 ans donc autrement dire c'est un vrai événement et du coup comme c'est un événement je me suis dit je vais faire une vidéo un peu plus différente de ce que je fais normalement pour les unboxing normalement je fais toujours un unboxing et je rentre directement dans le visu sujet où je fais l'unboxing là je me suis dit je vais faire les choses un peu différemment et j'ai eu quelques petites idées pour tout vous dire aujourd'hui on est le 22 septembre 2020, donc c'est pas le lancement de la console c'est juste le premier jour des précommandes pour réserver sa console Xbox Series X ou Xbox Series S pour tout vous dire vite fait en fait lors de la Xbox One en novembre 2013 j'avais commandé en ligne j'ai eu pas mal de jours de retard ce qui m'avait agacé prodigieusement à l'époque forcément et donc j'ai voulu faire les choses différemment aujourd'hui je me suis dit je vais aller en magasin directement dès le matin le premier jour des précommandes comme ça je serai normalement sûr de l'avoir le jour du lancement donc ça y est je viens de sortir de Micromania le Micromania de ma ville et du coup je fais partie des premiers acheteurs puisque je suis allé vraiment quasiment à la première heure donc logiquement je ne vais pas avoir de soucis vu qu'il y a un ordre dans notre boutique il y a un ordre de précommandes donc les premiers qui arrivent seront les premiers servis normalement je ne vais pas avoir de mauvaises surprises on verra ça le jour du lancement le jour du lancement c'est le 10 novembre pour vous ça va être quasiment que dalle au moment où vous regardez cette vidéo parce que ça va être déjà passé ou alors ça va être le 10 novembre je ne sais pas trop pour moi vu qu'on est 22 septembre j'ai plus qu'à prendre mon mal en patience donc bah c'est parti on se retrouve pour le 10 novembre pour aller chercher cette console à tout de suite et nous revoilà donc du coup bah on n'est pas le 10 novembre comme je l'avais dit précédemment mais on est le 12 qu'est ce qui s'est passé bah comme vous vous en doutez il y a eu le reconfinement depuis bah d'où mon masque jusqu'à ce que je m'apprête à sortir et du coup voilà j'ai appelé le micromania plusieurs fois parce que j'étais un petit peu inquiet forcément j'ai pas de nouvelles 10 le 10 et donc il m'a dit que j'étais onzième dans la liste des réservations et qu'ils avaient reçu que 10 consoles pour la boutique micromania auxquelles j'ai réservé donc du coup c'est vraiment pas de chance c'est bon qu'on puisse dire et donc j'ai attendu j'ai pris mon mal en patience bon pas très longtemps du coup parce que voilà aujourd'hui le 12 mon micromania m'a rappelé et il me dit qu'il y a une console en stock pour moi et donc voilà il y a une personne qui a dû se désister j'imagine parmi les 10 et du coup bah voilà ça fait mon bonheur et il me dit de passer dans la journée donc je vous dis il n'y a pas de soucis mon ami qu'il y a un peu moins de vœux que je vais passer donc du coup voilà c'est y est je vais aller la chercher on est le 12 donc deux jours de retard c'est pas très grave franchement franchement je m'en tiens même plutôt bien j'ai envie de dire donc voilà bah c'est parti on va aller chercher cette console et ça y est je viens tout juste de rentrer donc voici la xbox series x c'est comme un gros bébé parce que je l'ai quand même un peu porté elle est assez lourde mine de rien donc voici la boîte et l'arrière avec forcément le jeu porte étendard de la console qui devait sortir à la sortie de la console Halo Infinite mais qui a été repoussé pour les raisons que vous connaissez donc voilà bah c'est parti on va pouvoir faire le unboxing tout de suite donc comme d'habitude j'ai pré découpé les petits scotch qu'il y avait qui s'est allé donc l'ouverture du carton juste avant l'unboxing donc déjà plutôt luxueux comme boîte ça c'est assez bien présenté on a bah je crois d'ailleurs c'est directement la console voilà c'est sa fois donc je la mets de côté on va l'ouvrir juste après on va voir ce qu'il y a d'autre dans la boîte donc ça je sais pas trop ce que c'est ça va d'être un espèce de mini guide avec la manette toujours à pile mais justement c'est en fonction de si vous préférez les piles ou les batteries donc c'est pour ça qu'ils ont laissé la manette à pile pour laisser le choix aux gens de choisir ce qu'ils veulent j'enlève ces deux petits trucs il y a un autre compartiment sur le haut avec la fameuse notice le truc qu'on ne lit jamais câble d'alimentation classique le câble hdmi 2.1 donc qui permet de la 4k à 120 fps ou de la 8k à 60 fps et là on a la manette je crois bien que c'est exactement la même poche qu'il y avait dans la manette de la One X lors du unboxing donc la fauteuse manette qui est normalement quasiment semblable à celle de la Xbox One qui est légèrement plus petite avec des grips ici on l'entend hein là c'est tout à fait lisse et là il y a des petits grips pour bien accrocher aux mains donc c'est plutôt sympa il y en a aussi dans les gâchettes des petits grips franchement la prise en main est assez bonne la croix directionnelle qui a été légèrement revue enfin même bien revue d'ailleurs par rapport à celle de la Xbox One là on se rapproche plus de la croix de la maette Elite donc elle fait du clic on l'entend bien et le bouton partage pour capturer vidéo et images et partager donc voilà mis à part ça après elle est sensiblement pareille que la maette de l'Xbox One hop et bien entendu les pics fournis c'est des Duracell ils se foutent pas de notre gueule bon je pense qu'il n'y a rien d'autre c'est bizarre le mec a un faux fond non je pense qu'il n'y a rien d'autre voilà et on n'a plus qu'à unboxer la console forcément le plus important alors je vais déplacer ça pour faire un peu de place donc la voici power your dreams qui est donc le slogan de cette nouvelle Xbox hop ça s'enlève comme ça ok donc là on a le haut de la console qui est légèrement oblique et quand on l'incline il y a un espèce de petit effet d'optique vert on verra ça mieux tout à l'heure j'ai pas envie de faire des conneries parce qu'elle est quand même sacrément lourde je crois qu'elle fait dans les 4,5 kg donc la voici avec un espèce de noir un peu mat c'est assez sympa assez sobre assez classe donc logiquement elle se met comme ça debout je vais essayer de le prendre hop celle-ci on verra mieux vous voyez là on voit directement l'effet d'optique en fait on pensait tous que c'était une espèce de led verte à l'intérieur mais en fait c'est une espèce de peinture verte en fait qui est peinte en fonction des trous pour donner un effet assez sympa comme on l'incline donc c'est plutôt cool et au niveau de la connectique derrière hop la voici l'alimentation à droite l'HDMI à gauche donc on a plus de port HDMI comme on avait dans la One X là on en a plus qu'un seul ce petit slot c'est pour rajouter une espèce de carte mémoire une carte d'extension de mémoire donc pour rajouter du stockage on a le port Ethernet pardon et là on a deux ports USB ici derrière et là je ne sais pas trop ce que c'est mais on s'en fiche un peu et à l'avant donc on a le petit bouton pour éjecter hop on a le petit bouton je pense que c'est pour synchroniser les manettes et un autre port USB devant et bien entendu le bouton d'alimentation tout en haut donc forcément on ne l'avait pas alimenté là donc il n'y a pas voilà donc forcément on peut la mettre en tour comme ça elle est vendue on va dire marketingement je ne sais pas si ça dit marketement je n'en sais rien mais au niveau marketing elle est vraiment vendue pour la mettre debout mais aussi vous pouvez la mettre tout simplement couchée comme ça elle est beaucoup moins classe je trouve ce qui est bête c'est ce petit socle ici donc quand on la met debout donc on ne peut pas l'enlever quand on la met couché je veux dire mais bon après du coup je la mettrais quand même moi debout et on a le petit logo XBOX dessus je ne sais pas si on voit très bien on ne voit pas très bien pas beaucoup de lumière là ce soir bref du coup oulala c'est flou c'est flou c'est flou voilà donc du coup bah voilà je vais faire maintenant je vais l'allumer je vais éviter de faire ça je vais l'allumer la brancher et puis on va faire le premier démarrage ensemble allez hop c'est parti donc là c'est vraiment le premier démarrage je vous assure c'est vraiment je ne l'ai pas démarré juste avant au coop pour tester j'ai juste prié pour que mon home cinéma se branche bien enfin qu'il y ait pas de problème de son ou quoi donc ça va d'être bon donc ça a duré une putain de plombe sur la Xbox One X et même sur la Xbox One S sous FAT pour justement le démarrage et là vous voyez elle a déjà démarré techniquement donc ça ça le mettait au moins une minute donc je vais essayer de configurer tout ça en même temps que vous j'aurais pu lui faire ça hop tac France suivant où habitez-vous en France donc ce qui est bien c'est que je vais comme je ne passe pas par le wifi je vais j'ai pas besoin de reconfigurer le code wifi et tout ça une mise à jour voilà donc là la mise à jour vient tout juste de se finir ma console aura démarré comme d'habitude donc là pareil une liste d'appuyer sur le bouton lumineux je vais le faire voilà le bouton A mettre à jour la manette c'est parti alors là ça c'est étrange il me semblait que sur la version Xbox One quand on mettait à jour la manette il fallait le relier au câble alors je dis peut-être une bêtise il me semble que c'est obligatoire qu'il fallait brancher le relier à la console avec un câble là ça se fait en sans fil donc j'imagine que ça doit passer par le bluetooth de la manette bref je disais peut-être une bêtise j'en sais rien qu'est-ce que je voulais vous dire aussi j'ai oublié de vous dire la taille des câbles d'alimentation et HDMI elles font environ je dirais pas plus d'un mètre donc c'est vraiment assez court donc moi j'ai mis la console qui est enfin ma console est vraiment juste à côté de la télé donc ça pose pas trop de soucis après ceux qui veulent la mettre un peu plus loin pour x ou y raison c'est vrai que ça reste un petit peu compliqué donc voilà je préfère quand même vous le dire donc voilà on arrive à 100% ça y est on a mis à jour je crois à peu près tout donc ça y est suivant on connecter à un compte Microsoft ok donc là il faut que je me reconnecte à mon compte donc forcément là je les ai rentrés j'ai rentré mes coordonnées j'ai pas le voir d'un vidéo forcément je suis pas un abouti voilà comment utiliser un voilà donc là je pense que je vais quand même passer quelques heures à tout re-télécharger les jeux ça je suis pas trop chaud je vais mettre non merci de toute façon là l'interface est quasiment la même si ce n'est la même que la toute dernière mise à jour donc de l'OS de l'Xbox One donc je ne devrais pas être trop dépaysé là-dessus donc là ce qui est bien c'est qu'en me connectant à mon compte il va me charger tous les paramètres que j'avais changé depuis mon ancienne console donc du coup je n'ai pas besoin d'aller dans les paramètres et de tout remettre comme je l'ai mis donc c'est plutôt cool donc là on a toujours l'association de manette par rapport au compte c'est à dire qu'en fait on allume notre manette ça allume notre console et ça nous connecte directement à notre compte alors il semble qu'elle a été quand même pas dans le chat la fonctionnalité vidéo a avancé oui ça je suis au courant je pense que c'est pas pour la 4K et la OHDR alors je ne sais pas s'il y a une interface du coup est en 4K je sais que pour la version même pour la console One X l'interface était en 1080p donc personnellement même le 1080p ça ne me dérange pas des masses mais là c'est vrai que c'est une question que je me pose je ne sais pas si c'est en 4K ou en 1080p autant vous dire que là je ne sais pas trop il faudrait que je me rapproche bien de l'écran pour voir donc voilà il m'a tout remis en fait mes épingles de jeu vous voyez tout mon menu les paramètres je n'ai pas besoin d'échanger en fait c'est comme si je n'avais quasiment pas changé de console donc c'est plutôt sympa et voilà il m'a tout bien mis ma liste d'amis donc voilà je vais faire quand même un petit coup dans les je ne sais pas dans mes jeux applications et je pense que je vais aller recharger tous les jeux la mise à jour store bon vas-y je mets tout à jour et je vais installer je pense le Assassin's Creed que j'ai acheté en digital donc c'est je ne sais plus où c'était c'est fou ça après 10 jours sans console on ne sait plus où on est tous les jeux possédés je pense que c'est là dedans voilà le Valhalla voilà alors je ne sais plus ce qu'il y avait comme je vais mettre tout installé parce qu'il me semble qu'il y avait un bonus de prêt de commande voilà donc ça va tout ajouter donc là il faut que je recharger on va dire un peu tous les jeux ça va prendre un peu de temps mais mais voilà je vais voir au niveau de la du téléchargement si c'est rapide ah ouais c'est quasiment pas rapide j'ai une excellente connexion mais c'est vrai qu'il y a un souci avec la Xbox One même la One X j'ai l'impression que mon débit était bridé alors même là au jour d'aujourd'hui je ne sais pas si la Series X va changer quelque chose mais c'est vrai que ça va être un petit peu biaisé parce que forcément la console vient de sortir donc du coup les serveurs doivent être quand même pas mal surchargés en ce moment tout le monde doit décharger ces jeux et tout ça donc du coup il ne faut pas trop se fier par rapport à ça mais bon voilà c'est un truc faudra que je le surveille voilà du coup je crois que j'ai fini pour ce unboxing et ce premier démarrage de la console Xbox Series X le prochain unboxing ça sera un unboxing qui va d'ailleurs suivre d'ici pas longtemps c'est un chargeur de manette avec un dock une station pour pouvoir charger les manettes de Xbox Series X donc voilà bref ça a l'air assez cool donc du coup je vais le recevoir d'ici quelques jours je vous ferai le unboxing comme d'habitude sur la chaîne moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et salutations je vous remercie d'avoir regardé la vidéo ! je vous remercie d'avoir regardé la vidéo !